Alors, on revient ici pour dire, est-ce qu'il est permis à une personne de faire quoi ? De parler dans les vestiaires. Donc ce hadith qu'on a cité de Anas, c'est un hadith de Haïf. Certaines personnes s'appuient sur ça pour dire qu'on ne doit pas rentrer dans les vestiaires, dans les toilettes, avec des choses où il y a le nom d'Allah. Ils ont pris ça comme dalil. Mais le hadith est de Haïf. Et on va parler de cette question tout à l'heure. On commence par le faire et parler dans les toilettes. Parce qu'il a dit, le sheikh ici, l'imam Chaukan, il dit Donc, on ne doit pas parler dans les vestiaires. Mais voilà le dalil. C'est venu dans le hadith de Jabir. Là, c'est un hadith qui a voté par Ibn al-Sakhan et qui a été authentifié par lui-même, Ibn al-Qattan, aussi. Mais Ibn al-Hajra dit que le hadith est de Haïf. Parce que c'est un hadith, en fait, qui est rapporté, Min-Torik, Miskin ibn al-Bukir. An-Aouza'i, an-Yahye ibn al-Kathir, an-Muhammad ibn al-Rahman, an-Jabir ibn al-Abdillah. Et Miskin ibn al-Bukir, c'est Hassan al-Hadith, Lahu awham, wa kod khulif fi haz al-hadith. C'est-à-dire que c'est un rapporteur qui, on peut dire que son hadith peut être acceptable. Mais le premier, c'est qu'il a des awham. C'est-à-dire qu'il fait aussi beaucoup des erreurs. Vous voyez ? Et le hadith est venu aussi dans Darakoutini, dans une autre version. Mais d'autres personnes ont rapporté ça à des Aouza'i, an-Yahye ibn al-Bukir, mais ils ont rapporté ça à Mursal. Le Mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i, qui rapporte le hadith directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. On dit que le hadith est Mursal. Parce qu'un tabi'i qui rapporte directement du prophète, c'est De'aïf. Pourquoi c'est De'aïf ? Parce que le tabi'i n'a pas vu le prophète. Lui, il a vu quoi ? Il n'a pas rencontré le prophète plutôt. Il a rencontré les compagnons du prophète. Donc, un tabi'i ne peut pas directement rapporter de quoi ? De compagnons. Bien évidemment, du prophète. Donc ici, il y a aussi un grand débat entre les savants, parce qu'il y a d'autres savants qui voient qu'on peut travailler avec le Mursal. Mais ce qu'on ne peut pas travailler avec le Mursal. Pourquoi ? Parce que le Mursal, et ça, on voit même l'erreur de l'imam Bayekoni, lorsque l'imam Bayekoni, dans son livre Bayekoni, il a dit que le Mursal, c'est un hadith qui est rapporté par un tabi'i, qui ne mentionne pas le compagnon intermédiaire entre lui et le prophète. Non, ça c'est khator. Parce que si c'était le compagnon seulement qui manquait, le hadith authentique. Et si on est sûr que c'est le compagnon qui manque là au milieu, le hadith authentique. Pourquoi ? Parce qu'on est sûr que c'est un compagnon qui manque. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un compagnon qui manque ici. Combien de hadiths, on a vu des tabi'i qui rapportent d'autres tabi'i, qui rapportent d'autres tabi'i. Vous allez trouver des hadiths comme ça. Jusqu'à ce qu'Ibn Hajlam met un exemple d'un hadith où il y a au moins quatre tabi'i ou cinq ou six qui ont rapporté de suite. C'est-à-dire un tabi'i qui rapportent d'autres tabi'i, qui rapportent d'autres tabi'i, qui rapportent d'autres tabi'i. Donc le simple fait qu'on ne sache pas qui est au milieu là, entre le tabi'i et le prophète, on ne connaît pas qui est au milieu. On ne peut pas prendre ça. On ne peut pas prendre le risque de prendre ce hadith. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir un tabi'i qui est au milieu. On peut dire oui, mais les tabi'i, le mensonge, c'est-à-dire très peu ou bien. Il n'y avait même presque pas. On m'a dit oui, mais ce n'est pas un problème du mensonge seulement. Le hadith, parmi les conditions des hadiths authentiques, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un n'aime pas qu'on doit prendre ce hadith. Non, on doit se rassurer. Est-ce qu'il a une bonne mémoire ? Est-ce qu'il est d'orbite ? Est-ce qu'il retient bien les choses ? Est-ce qu'il est capable de rapporter un hadith de la même manière qu'il l'a entendu ? Ou bien il peut modifier, etc. Ça aussi, ça compte beaucoup. Dans le tabi'i, c'est vrai, il peut ne pas être un menteur, mais il peut avoir des problèmes de mémoire. Ça, c'est un problème. Vous voyez bien qu'ici, là, il y a un problème. Donc, on ne peut pas prendre le risque de prendre un hadith qui est rapporté par un tabi'i et on ne sait pas qui est au milieu. Il rapporte ça directement du prophète. Ici, là, on dit quoi ? Le hadith est... Dans ce hadith, il y a d'autres qui ont rapporté ça à Mursal. Ou la majorité qui ont rapporté Mursal. Et Miskin ibn Boukir, il a rapporté ça du prophète. Ça vers 5, vers 6 jusqu'à Djabir ibn Abdelah, ce qu'on prophète. Et il y a une autre version qui est venu au Mursal d'Imam Ahmed. Hadith d'Abi Saïd, d'Abi Saïd, d'Abi Daoud, d'Abi Maja, Min Toriq, Iqrima ibn Ammar, An Yahi ibn Abikathir, An Iyad ibn Hilal, An Abikathir, An Iyad ibn Hilal, Mais ça aussi, c'est le Darif, parce que là, j'ai une transmission et un rapporteur qu'on ne connaît pas qu'on appelle l'Aiyad ibn Hilal. Donc, ce hadith, c'est un hadith d'Aïf et aussi, Iqrima ibn Ammar, An Yahi ibn Kathir, Ibn Abikathir, c'est Mouk Toriba. Donc, ça, ce sont des... C'est un hadith, en fait, qui est faible. En conclusion, c'est un hadith qui est faible. Le Cheikh Al-Bani, il a dit que le hadith, c'est un hadith d'Aïf. Le hadith qui dit, je n'ai même pas traduit le hadith, que lorsque deux personnes sont en train de faire caca, ils doivent se cacher les uns les autres et ils ne doivent pas parler ensemble car Allah déteste cela. Car Allah déteste cela. Donc, le hadith, là, c'est un hadith à problème. Le Cheikh Al-Bani, il a d'Aïfé là-bas ce hadith et il est revenu après sur le t'Aïf de ce hadith. Le Cheikh Al-Bani, vous allez voir que dans ses livres, vous allez trouver un endroit d'Aïf et un endroit d'Aïf. Il est revenu sur la faiblesse de ce hadith, mais à Sahar-Rajih, comme beaucoup de savants l'ont dit, c'est un hadith d'Aïf, comme Ibn Hajar ici l'a dit et bien d'autres. C'est un hadith faible. C'est un hadith faible. A la sorte de Sehra. Parce que c'est avec ça que certains se sont appuyés pour dire qu'on ne doit pas parler dans les vestiaires. Un, le hadith a les problèmes, c'est un hadith faible. Deuxièmement, même si le hadith est authentique, même si le hadith est authentique, le hadith ne nous interdit pas de parler dans les vestiaires. Qu'est-ce que le hadith interdit ? Le hadith interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca, d'abord de se voir, de se regarder entre eux, parce qu'ils doivent se cacher, et deuxièmement, de parler entre eux. Ça veut dire que le hadith interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca, de parler entre eux. Parce qu'on apprend ce que le prophète a dit ici, dans le hadith. On dit que le prophète a dit ici que, car Allah n'aime pas cela. Allah n'aime pas quoi ? Il n'aime pas tout ce qui était cité dans le hadith. C'est-à-dire le fait qu'ils soient en train de faire caca, les deux, et puis ils sont en train de parler entre eux. Donc le hadith ne nous interdit pas de parler dans les vestiaires. Mais le hadith, c'est qu'il nous interdit ou bien interdit à deux personnes qui sont en train de faire caca, et là j'insiste de parler entre eux. C'est-à-dire même si on dit que le hadith est authentique, ce hadith ne vient pas toujours montrer qu'on ne doit pas parler dans les toilettes. Par contre, ce hadith vient nous montrer que si on a deux, on est en train de faire caca dans les toilettes, on ne doit pas parler entre nous. C'est ce que le hadith vient nous dire ici. Ça, c'est si le hadith est authentique, vous voyez bien que c'est un hadith qui a des problèmes dans la chaîne de transmission parce qu'il y a un rapporteur qui s'appelle Miskin Ibn Mbukir et il a des problèmes au niveau de sa mémoire. Alors, ce hadith, on retient que le hadith est faible. Maintenant, on va d'abord commencer par la parole. La parole, simple parole, dans les vestiaires, les frères, il n'est pas interdit de parler dans les vestiaires ou dans les toilettes. Je répète, parler dans les toilettes, ce n'est pas interdit. Si madame vient et demande où sont les clés, tu dis les clés sont sur la table ou les clés sont à tel endroit. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas la peine de faire on voit des gens comme ça. Mais tu as laissé les clés où ? Mon frère, tout ça, tu te fatigues pour rien. Il n'y a pas un dalil qui interdit à quelqu'un de parler, c'est-à-dire une parole normale dans les vestiaires. C'est vrai, le vestiaire, les toilettes, ce n'est pas un endroit où on va rentrer là-bas pour aller parler, non. Mais est-ce qu'on peut venir interdire, les frères, interdire, c'est un autre débat. Je sais que beaucoup de gens qui sont interdit là peut-être n'ont jamais écouté ça. Mais ici, c'est l'islam. Ce n'est pas ma tête, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas la religion de quelqu'un, c'est la religion d'Allah. Donc ici, on ne doit parler qu'avec les dalils. Si toi, tu dis que quelque chose est haram, il faut apporter un nass, il faut peut-être un dalil. Et le dalil doit être souri et il doit être clair. Mais s'il n'y a pas un dalil clair, authentique, il ne faut pas venir d'interdire ce qu'Allah n'a pas. Interdire, il faut avoir peur. C'est pourquoi on a dit « Ou la taquulu lima taçifu al-sinatoukumu l-kazibah » un Salah qui dit « Haza halalun wa haza haramun li taftaru al-Allahi l-kazibah inna l-lezzina yaftaruna al-Allahi l-kazibah » « La yuflihoun » Allah a dit ça dans la souate « Nahal » Et ne dites pas conformément à ce qu'on fait ou bien pour faire vos langues. Ne dites pas conformément aux mensonges que pour faire vos langues. Ça c'est halal. Ça c'est haram. Afin de mentir sur Allah ou de forger un mensonge sur Allah ceux-là qui forgent un mensonge sur Allah ne réussiront pas. Donc on doit faire très attention dans le chapitre d'interdire et le chapitre de permettre. Venez dire que quelque chose est haram. Quelque chose est halal il faut faire très attention. Donc on ne peut pas interdire « Wa maka na robbu kanasiya » ton seigneur n'oublie pas comme elle a dit dans le courant. On ne peut pas interdire ce qu'elle n'a pas interdit. Et là j'insiste parce que je sais que ça ça amène beaucoup de problèmes. Ce n'est pas interdit les frères. Il n'y a pas un texte qui vient interdire à quelqu'un de parler dans les vestiaires. Même si certains savent vous dire c'est déconseillé. Oui. Mais même déconseillé il faut un os. Même pour dire quelque chose de makro il faut un dalil. Donc ici là il n'y a pas de texte qui vient interdire qui vient interdire quelqu'un de faire quoi ? de parler dans les vestiaires. Maintenant si ce n'est pas interdit de parler dans les vestiaires est-il permis de citer le nom d'Allah dans les vestiaires dire « bismillah » dans les toilettes avant d'arriver là-bas ? Est-ce qu'on peut faire rentrer d'abord le courant dans les toilettes ? Faire rentrer quoi ? Le courant dans les toilettes. Ici là les savants disent qu'on ne fait pas rentrer le courant dans les toilettes. Comme on l'a dit Celui-là celui-là qui exacte les injonctions d'Allah cela fait partie de la foi de la crainte. Donc ici le courant c'est un livre comme vous connaissez sur la parole d'Allah. Donc on ne rentre pas avec ça dans les toilettes. Quelqu'un va rentrer avec le courant dans les toilettes pour chercher quoi ? Ils ont fait sortir la fatwa d'autant même que c'est interdit. Mais je tiens à insister et à rappeler un point. que si quelqu'un a peur d'oublier son courant ou il a peur qu'on vole ça il est permis pour lui de rentrer avec ça aux toilettes. Quoi ? Le courant ? Oui le courant. Là je n'ai tout dit il m'a le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite ce n'est pas moi qui dit ils ont dit qu'il est permis de rentrer avec le Mus'haf donc le courant aux toilettes s'il y a un dorur ça a une contrainte ou s'il a peur qu'on vole le Shah Abdulaziz Bin Baz et bien d'autres ils l'ont dit si tu as peur qu'on te vole le courant aujourd'hui vous allez aller dans des endroits par exemple tu as un courant tu veux laisser ça quelque part mais à chaque fois que tu laisses le courant on vole donc tu sais qu'ici déjà il y a des voleurs donc ici quand tu viens avec ton courant il arrive que tu veux faire caca ou bien tu veux faire pipi tu rentres avec pourquoi ? parce que tu as peur qu'on te vole d'autres ça vont même dire si tu as peur même d'oublier ça parce qu'il y a des gens qui oublient beaucoup et ça ça nous est déjà et moi ça m'est déjà arrivé je suis sorti avec mon mousshaf j'ai laissé ça dehors avant d'entrer dans les vestiaires et j'ai oublié et quand je suis revenu je n'ai plus trouvé donc si tu as peur d'oublier ou tu as peur qu'on te vole il n'y a pas de mal tu rentres avec ça c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup vont même vous dire que c'est permis de rentrer avec les ré c'est permis de rentrer sans contrainte mais s'il y a une contrainte ou un besoin il n'y a pas de mal de rentrer avec ça et il y a des savants qui l'ont dit ça ce n'est pas même des savants quand on prend d'abord les premiers les tabiains d'abord Saïd ibn Musayyib Hassan al-Basri Mohamed ibn Sirin Iqrim al-imam Ahmed Ishaq ceux-là ils ont dit qu'il n'y a pas de mal de rentrer avec s'il y a un besoin ou s'il y a une contrainte donc ça ici ce que je suis en train d'amener là ce n'est pas ma tête ou ce n'est pas quelque chose je suis en train d'inventer je sais que beaucoup des gens s'étonnent de ce qu'ils sont en train de dire mais ce n'est pas moi qui le dis c'est les savants qui le disent même le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite je répète bien renseignez-vous ils ont dit s'il y a un besoin ou une contrainte tu peux rentrer avec ton mousshaf au toilette comme par exemple ce que je viens de dire tu as peur qu'on te vole ou bien il y a des koufars qui sont là tout autour tu as peur qu'est-ce que tu laisses au courant ils peuvent prendre ça blaguer avec joie ou bien fuir avec voler et si tu rentres avec ça dans le toilette si c'est bien protégé il n'y a pas de mal parce que ici le but c'est quoi c'est que la saïté les déchets les impurités ne touchent pas le courant mais si c'est bien protégé tu rentres avec il n'y a pas de mal alors ça c'est dans le cas des mousshaf mais dans le cas des trucs où il y a par exemple un livre de faite où il y a des versets du courant des hadiths et tout si des gens ont dit que le courant on peut rentrer avec dans ce sens là donc ça c'est les livres où il y a du courant à l'intérieur ou bien il y a des versets à l'intérieur il n'y a pas de mal mais je tiens à rappeler un point avant d'avancer que les savants ont dit l'imam Nawawi par exemple l'imam Nawawi il a dit quelque chose de très important dans son livre Mouhad Zab concernant le fait de se nettoyer il dit ceci dans son livre Sharah Mouhad Zab au tome 2 à la page 120 je répète au tome 2 à la page 120 il dit ceci il dit ceci l'imam Nawawi il dit si quelqu'un se nettoie avec les feuilles du Mouhad les feuilles du Coran il prend les feuilles du Coran là il se torche avec l'imam Nawawi il dit tout en sachant que c'est pas bien de le faire s'interdire il dit si là il sort de l'islam c'est un mécréant il dit quoi il sort de l'islam c'est un mécréant ça c'est l'imam Nawawi qui est dans son livre Sharah Mouhad Zab au tome 2 à la page 120 revenons à notre sujet est-ce qu'il est permis de parler dans les vestiaires donc on a dit parler dans les vestiaires c'est pas interdit le hadith qui dit que deux personnes sont ensemble c'est un hadith et même c'est authentique ça ne nous interdit qu'une figure c'est quelle figure c'est le fait d'être à deux n'est-ce pas de faire caca et puis de parler entre nous mais si une personne est en train de se laver quelqu'un vient lui demander où sont les clés ou bien tu as laissé l'enfant ou bien je te mets le plat là-bas il n'y a pas de mal de répondre oui ou bien l'enfant a tel endroit ou bien la clé se trouve à tel ou à tel endroit il n'y a pas de il n'y a pas de dalit qui vient interdire et on ne doit pas interdire ce qu'elle n'a pas interdit maintenant on vient pour le point de citer le nom d'Allah dans la toilette est-ce qu'on peut citer le nom d'Allah dans la toilette est-ce qu'on peut dire bismillah dans la toilette est-ce qu'on peut faire le zikr dans la toilette déjà il faut rappeler que beaucoup de savants ont dit qu'il est déconseillé de parler pendant qu'on est en train de faire les besoins tels que les chafi'i et les hanabil ils ont dit quoi qu'il est déconseillé de parler pendant qu'on est en train de faire cela mais comme on dit des conseils il faut un dalil il faut quoi ? il faut un dalil et même le chèque Ibn Osaymim au tome 1 la passe 95 il dit il dit ce qui est juste il ne convient pas quelqu'un de parler pendant qu'il a fait des besoins sauf s'il y a un besoin sauf s'il y a il y a un besoin comme on vient le dire tout de suite on vient lui demander qu'où sont les clés il est en train il fait caca il répond les clés sont à tel endroit ça c'est le chèque Ibn Osaymim qui dit il dit il n'est pas permis il ne convient pas de le faire mais sauf s'il y a un besoin s'il y a un besoin il le fait comme il a dit par exemple comme le fait d'indiquer quelqu'un ou bien quelqu'un lui parle il faut forcément qu'il réponde à cette personne ou bien là c'est le chèque Ibn Osaym qui dit ça il dit ou bien par exemple il a besoin de quelque chose chez quelqu'un et il sait que la personne vient d'entrer mais s'il ne parle pas la personne va repartir il peut lui dire je suis aux toilettes ou attends-moi il n'y a pas de mal ou bien il veut de l'eau il est dans la toilette ou bien il est dans la douche il se rend compte qu'il n'y a plus l'eau il peut dire pardon apporte-moi un saut d'eau l'eau est terminée ici l'eau est bloquée il dit il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc ici là en vérité il n'y a pas un dali qui dit que c'est déconseillé il n'y a pas un dali qui vient de justifier ça même si on va voir ça dans beaucoup de livres mais ici on a déjà dit ici que ce n'est pas un problème de tel à dit ce n'est pas un problème des livres c'est un problème des dali on va toujours répéter ça les dali les arguments se trouvent dans les nous sources dans les textes et non pas dans la parole de quelqu'un ensuite on dit le fait maintenant de citer le nom d'Allah pendant qu'on est en train de faire ses besoins je suis en train de faire caca ou je suis en train de faire pipi est-ce qu'il est permis pour moi de parler pendant cet état la majorité des savants ils ont dit c'est déconseillé la majorité des savants ils ont dit quoi c'est c'est déconseillé et d'autres il faut bien savoir l'imam Nawawi a dit que ça c'est l'imam Nawawi il dit même que c'est déconseillé mais ce n'est pas interdit par consensus l'imam Nawawi je ne sais pas si vous suivez ici dans son livre au tome de la page 89 vous pouvez vérifier il dit c'est déconseillé de parler pendant que tu es en train d'avoir de faire tes besoins tu es en train de faire caca les caca sont en train de sortir excusez-moi de ces termes mais c'est pour que les gens comprennent bien pendant que tu fais caca il est déconseillé pour toi de citer le nom d'Allah ou bien de faire le zikr il est quoi ? déconseillé il dit que ce n'est pas interdit par consensus vous savez ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il y a plein que c'est interdit c'est ce que l'imam Nawawi veut nous faire comprendre ici il y en a qui t'a vérifié est-ce que ce consensus là sabata amla mais ce n'est pas ça le débat ici le débat ici c'est que l'imam Nawawi il te dit que c'est déconseillé ça veut dire quoi ? quand on dit quelque chose c'est déconseillé ça veut dire que si tu laisses tu es récompensé mais si tu fais tu n'as pas de problème tu n'as pas de péché c'est ce que ça veut dire or interdit ça veut dire que si tu fais tiens le péché et il y a d'autres savants qui ont même dit que ce n'est pas déconseillé il y a d'autres qui ont dit que c'est pourquoi Ibn Moun Ziri dit quoi ? il dit pendant qu'il est en train d'avoir des rapports pendant qu'il est en train de faire ses besoins il dit s'il laisse au fait de faire le zikr le rappel c'est-à-dire les paroles les citer le nom d'Allah etc il dit c'est mieux c'est plus aimé auprès de moi mais je ne dis pas que celui qui le fait a le péché c'est Ibn Moun Ziri qui dit ça il dit mais je ne dis pas quoi ? que celui qui le fait il a le péché alors ceux qui ont dit qu'il est déconseillé de citer le nom d'Allah dans les vestiaires ils se sont appuyés sur quoi ? ils ont dit c'est venu dans le Sahih Muslim l'hadiste d'Ibn Omar il est dans d'autres versions c'est Abu Dawoud et Ahmed on dit que le prophète est tenté de faire ses besoins il est tenté d'épisser quelqu'un est passé à côté il a salué le prophète le prophète n'a pas répondu et dans la version d'Abu Dawoud et Ahmed il dit il dit il est venu il a salué le prophète le prophète n'a pas répondu il dit mais après le prophète lui a expliqué jusqu'à ce qu'il fasse les ambitions le prophète lui a expliqué il lui a dit j'ai détesté citer le nom d'Allah alors que je ne suis pas en état de pureté j'ai détesté de citer le nom d'Allah alors que je ne suis pas en état de pureté beaucoup de savants beaucoup de gens se sont appuyés sur ce hadith ils ont dit voilà c'est un dalil qui montre que lorsqu'on est en train de faire ses besoins on ne doit pas parler on ne doit pas citer le nom d'Allah puisqu'on a salué le prophète ici et le prophète devait répondre wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu vous voyez et ici il dit le prophète a dit il n'a pas répondu il a d'abord fait les abusions après avoir fait les abusions maintenant il a répondu et il a dit à la personne il a dit à cette personne là que si je n'étais pas répondu c'est parce que je ne voulais pas citer le nom d'Allah en état de quoi à cet état là parce que je n'étais pas en état de pureté est-ce que ça c'est un dalil qui vient montrer que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah c'est un dalil ce n'est pas un dalil même si beaucoup de savants beaucoup de gens s'appuient sur ça pour dire que c'est déconseillé ce n'est pas un dalil qui vient montrer que c'est déconseillé pourquoi ? avant d'arriver là-bas je tiens à rappeler que ça fait partie de la sunna si quelqu'un aujourd'hui il sort des vestiaires il veut faire les ablutions un frère vient et te salue c'est permis pour toi de ne pas lui répondre de ne pas lui répondre pardon excusez-moi c'est permis pour toi de ne pas lui répondre c'est-à-dire quelqu'un vient et te dit assalamu alaikum tu t'es fait les ablutions ou bien tu sors à peine des vestiaires il est permis pour toi de ne pas répondre à cette personne jusqu'à ce que tu fasses les ablutions le dalil le hadith du prophète ici le hadith du prophète ici le prophète n'a pas répondu à son salam il a fait d'abord les ablutions par la suite il a maintenant répondu dans une autre version il a fait le terme au mur après il a quoi ? il a répondu donc ça fait partie de la sunna si quelqu'un te répond te donne le salam tu sors des vestiaires tu n'es pas en ablution tu ne réponds pas mais ici attention après il faut lui dire que si tu n'as pas répondu c'est à cause de ça pourquoi ? parce que le prophète ici n'a pas laissé il a fait le baïan le prophète ici il a expliqué à cette personne est-ce que le prophète l'a laissé comme ça ? non le prophète lui a dit après que si je n'étais pas répondu c'est à cause de ça donc toi également si tu veux appliquer ça après avoir fait les ablutions maintenant tu dis à la personne que tu n'as pas répondu que si je n'étais pas répondu c'est à cause de ça parce que si tu ne dis pas il peut avoir des problèmes il peut penser que vraiment tu as un problème à lui et puis ça peut mener d'autres problèmes ça c'est un et puis deux il faut faire ça avec quelqu'un que tu sais que c'est un tort c'est un étudiant en science il connait un peu c'est Arkham etc tu vas aller faire ça avec quelqu'un qui ne connait rien de l'islam qui n'a pas appris l'islam il te salue tu ne réponds pas il te salue tu ne réponds pas tu ne fais que tes ablutions qu'est-ce qui va se passer après ? vous voyez ? et puis il part comme ça donc ça va causer des problèmes le mieux ici si c'est quelqu'un qui t'a que tu sais que c'est un c'est pas quelqu'un qui a appris l'islam c'est un ignorant tu réponds mais si c'est un étudiant en science qui maîtrise les Arkham il n'y a pas de problème et si tu appliques ça il n'y a pas de mal maintenant on revient pour dire pourquoi on dit que ce n'est pas un Dalil qui montre que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah dans les toilettes ou dans les vestiaires j'insiste et je persiste parce que ici c'est un sujet qui est très important et on nous pose beaucoup de questions sur ça et quand tu amènes ce genre de parole les gens pensent que tu es en train d'amener ta tête ou bien les gens pensent que non ici ce n'est pas un problème de ta tête ici Allah a dit le prophète a dit on est en train de débattre sur un sujet qui est ilmi qui a un rapport avec notre religion donc on doit parler avec des Dalil ce n'est pas un Dalil qui vient montrer que c'est déconseillé de citer le nom d'Allah pendant qu'on a fait les besoins pourquoi ? parce que ici on va poser la question le prophète Mohamed il a refusé de répondre à cette personne là parce qu'il était en train de faire les besoins ou bien parce qu'il n'était pas en état des ablutions je reprends la question c'est très d'aqiq c'est très subtil ici très d'aqiq le prophète Mohamed dans ce hadith il a refusé de répondre à cette personne parce que il était en train de faire ses besoins ou bien parce qu'il n'était pas en état des ablutions c'est-à-dire en état de pureté c'est parce qu'il n'était pas en état de pureté pourquoi ? le dalil c'est que le prophète a dit il dit je déteste de citer le nom d'Allah sauf en état de pureté c'est-à-dire je ne veux pas citer le nom d'Allah ou faire le zikr d'Allah si je ne suis pas en état de pureté ça veut dire que ce n'est pas un problème de toilette ce n'est pas un problème des vestiaires c'est un problème d'état de pureté en d'autres termes c'est pourquoi j'avais eu un débat avec un imam je lui ai posé cette question que le prophète ici il a refusé de rendre le salam parce qu'il n'était pas en état de pureté ou bien parce qu'il était dans les vestiaires ou bien parce qu'il était en train de faire les besoins et il est resté comme ça il n'a pas pu me répondre j'ai dit non c'est parce que il n'était pas en état des ablutions le dalil c'est que lui-même il a dit que j'ai détesté citer le nom d'Allah parce que sauf en état de pureté ça veut dire quoi c'est pourquoi j'ai dit à cet imam là je lui ai dit ça veut dire qu'il est déconseillé il est déconseillé de citer le nom d'Allah de faire le zikr c'est-à-dire le zikr les asgars citer le nom d'Allah si on n'est pas en état des ablutions c'est-à-dire ça n'a pas de rapport avec le toilette ou pas toilette que ce soit le toilette que ce soit pas le toilette il est déconseillé de faire le zikr d'Allah si on n'est pas en état des ablutions le dalil c'est que détestable de citer le nom d'Allah sauf en état de pureté donc on retient de ce hadith qu'il est déconseillé ou bien il est détestable de citer le nom d'Allah si on n'est pas en état des ablutions donc ici le hadith ne nous parle pas d'un problème de toilette ou pas toilette c'est-à-dire ce n'est pas un problème de je suis au toilette je ne suis pas au toilette non c'est un problème de pureté je ne suis pas en état de pureté donc que je sois au toilette que je sois pour la toilette lorsque je n'ai pas les ablutions il est déconseillé pour moi avec un problème de toilette le prophète a été clair ici il n'a pas répondu ce n'est pas parce qu'il était en train de faire les besoins non c'est parce qu'il n'était pas en état des ablutions pourquoi il a répondu au salam après avoir fait les ablutions c'est pourquoi il a répondu au salam après avoir fait les ablutions donc ça veut dire que ici le problème ce n'était pas un problème de toilette c'était un problème de quoi parce qu'il n'était pas en état des ablutions donc on conclut quoi ici on conclut qu'il est permis de citer le nom d'Allah dans les vestiaires je répète je sais que beaucoup de gens qu'ils entendent ça mais ce n'est pas moi qui dis c'est la religion il n'y a pas un dahl qui est interdit on ne doit pas interdit c'est qu'Allah n'a pas interdit il est permis de faire le zikr de dire bismillah dans les vestiaires ou dans les toilettes et aussi on va revenir un peu en arrière on a dit qu'il est permis de parler dans les toilettes vous connaissez tous le hadith qu'on avait déjà dit le hadith d'Abdoulaye Masoud dans le Bukhari et bien d'autres Ahmed, Abdaoud, etc. là où le prophète a demandé à Ibn Masoud de lui prendre des pierres pour se nettoyer Ibn Masoud est venu avec deux pierres et un crotin le prophète a rejeté le crotin il a dit que c'est une impureté il a pris les deux pierres quand le prophète a parlé là à Zahir c'est-à-dire quand on regarde le texte de manière apparente c'est que le prophète a parlé il était où ? à l'endroit il faisait ses besoins quand le prophète a parlé quand il a dit non il a rejeté il a dit ça c'est une impureté il a dit dans une autre version il a même dit va me chercher quelque chose d'autre mais quand le prophète il était en train de parler là il était en train de parler où ? à quel endroit ? l'endroit où il était en train de faire ses besoins c'est ce qui est apparente du texte donc parler là où on est en train de faire des besoins où là où on est en train de faire des machins il n'y a pas un dali qui est interdit au contraire même on doit même un dali par exemple comme ce hadith c'est Zahir ça nous prouve que il a parlé il était à l'endroit où il faisait ses besoins il n'y a pas de mal là où il était en train de faire caca où il était en train de faire pipi de parler la parole c'est-à-dire une parole adi c'est-à-dire une parole normale, naturelle maintenant ça c'était juste une parenthèse que je voudrais faire par rapport au fait de parler dans les vestiaires etc maintenant on revient sur notre problème de dire bismillah dans les toilettes ou bien citer l'on en a dans les toilettes je disais tantôt que il n'y a pas un dali qui est interdit il n'y a pas un dali qui est interdit à une personne de parler de dire bismillah dans les toilettes et je vais peut-être vous étonner c'est pourquoi Abu Hatim al-Razi ou Abu Zura Abu Zura lorsqu'on lui a dit que le prophète Mohammed le prophète citait le nom de Allah dans toutes ces situations il a dit si le hadith est authentique ça veut dire que je permets une personne de citer le nom de Allah même dans les vestiaires il a dit ça donc ici là il n'y a pas un dali qui est interdit il n'y a pas un dali qui est interdit quant au hadith dans lequel les gens s'appuient ils pouvaient dire que c'est déconseillé des citoyens à cause du hadith où le prophète n'a pas rendu le salam ce hadith ne vient pas nous dire que ici c'est déconseillé au contraire le hadith nous parle ici d'un état d'un problème de pureté parce que le prophète n'était pas il n'avait pas quoi les ablutions et ce qui vient encore justifier c'est quoi je vais même peut-être vous étonner je vais peut-être vous étonner tout à l'heure ici là c'est venu dans le Sahih al-Bukhari le hadith de Oumu'atiyya il dit on a un hadith de Bukhari de Oumu'atiyya Sahih al-Bukhari il dit ceci que le prophète leur a ordonné de sortir le jour de la fête et de faire sortir même les femmes qui étaient en monstru le hadith est dans le Sahih al-Bukhari Bab Takbir Ayam al-Mina je pense au hadith numéro 961 si je ne m'abuse le prophète a demandé de faire sortir les femmes qui étaient en monstru et il leur a demandé de faire le Takbir et de faire des désinvocations il a demandé à ces femmes il a demandé de faire quoi ? le Takbir le Takbir c'est quoi ? il dit Allahu Akbar donc le prophète a demandé à qui de faire le Takbir ? des femmes qui étaient en état de monstru une femme qui est en état de monstru elle est en état de pureté ou bien n'est pas en état de pureté ? elle n'est pas en état de pureté parce que ici elle est en monstru les monstru c'est vrai que c'est impur elle n'est pas en ablution ici mais le prophète lui a permis de faire le zikr de dire Allahu Akbar comment comprendre ? là-bas le prophète a détesté de citer le nom d'Allah parce qu'il n'était pas en ablution mais là-bas il permet à la femme en monstru de citer le nom d'Allah alors qu'elle n'est pas elle n'est pas aussi en état d'ablution c'est-à-dire où est la différence ? le prophète lui-même il ne veut pas citer le nom d'Allah parce qu'il n'est pas en état d'ablution mais là-bas il permet à la femme en monstru de citer le nom d'Allah alors qu'elle n'est pas en état d'ablution où est la différence ici ? je vais vous dire c'est quoi la différence ? la différence c'est quoi ? c'est qu'ici le prophète peut rattraper ce salam là quelqu'un l'a salué non ? le prophète peut terminer de faire les ablutions et puis par la suite répondre au salam par contre le takbir des jours de la fête la femme ne peut pas rattraper ça et lorsque la fête va terminer vous savez les monstres des femmes parfois c'est 5 jours parfois c'est 6 jours parfois c'est 7 jours donc ça a lieu plus que le nombre de jours de la fête ça veut dire qu'elle ne pourra pas rattraper cela comme elle ne pourra pas rattraper cela ce takbir le prophète lui a permis de faire le zikr parce qu'elle est dans un état elle ne peut pas faire autrement elle ne peut pas c'est-à-dire ici faire autrement elle ne peut pas faire les ablutions pour dire qu'elle va faire les ablutions elle va se ramener en état de pureté non pourquoi ? parce que là elle est quoi ? ce sont les monstres je ne sais pas si vous suivez alors de là on comprend quoi ? de là on retient qu'il est permis et je dis bien c'est là où je vais vous étonner et là je vous dis bien ce n'est pas des paroles que je vous amène de ma propre tête non vous allez trouver ça dans les livres si vous fouillez vous faites un bah ça va être dans les livres des savants il est permis à quelqu'un qui est dans le toilette il entend la zane la zane en train de passer s'il est en train de faire caca par exemple et qu'il sait que le prophète a dit si vous écoutez le mouazine dites ce qu'il dit s'il sait qu'il ne peut pas rattraper la zane là parce qu'il y a des mérites à l'intérieur il ne peut pas rattraper la zane là il est permis pour lui de faire le tardide là même s'il est en train de faire caca ou il est en train de faire pipi je répète bien quelqu'un est en train de faire pipi ou bien bon pipi encore on peut s'en passer parce qu'il peut rattraper quelqu'un parle il a par exemple une diarrhée il est en train de faire caca il a mal au ventre il entend la zane depuis le toilette et il sait que là il ne peut pas rattraper ça qu'est-ce qu'il fait ? on dit il est permis pour lui de faire le zikr donc si le mouazine dit là-bas Allahu Akbar Allahu Akbar lui aussi dit Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar lui aussi dit Allahu Akbar Allahu Akbar ashadu an la ilaha illallah lui aussi dit ashadu an la ilaha illallah c'est permis pourquoi ? parce qu'ici il ne peut pas rattraper ça il ne peut pas rattraper ça maintenant quelqu'un par exemple l'a salué il est dans la toilette il peut ne pas parler et ressortir d'abord venir faire les ablutions et ensuite saluer la personne parce que ça là il peut rattraper ça je ne sais pas si vous faites la différence ici il peut rattraper ça ou bien quelqu'un lui a dit il a été annué il peut rattraper sortir il dit mais la zane ici ne peut pas rattraper ça va terminer il ne peut pas aussi dire qu'il va sortir d'abord venir faire le tardide de la zane et ensuite retourner encore dans les vestiaires parce qu'il a une diarrhée là donc ici on dit ici il n'y a pas de mal ici comme le prophète a permis à cette femme là qui a menstrué de faire le takbir pourquoi ? tout simplement parce que ici là elle ne peut pas rattraper cela donc ici il n'y a pas de mal donc s'il y a un besoin je répète bien s'il y a un besoin de citer le nom d'Allah dans la toilette ou bien de dire bismillah dans la toilette il n'y a pas de mal s'il y a un besoin je dis bien il n'y a pas un dalil qui vient interdire à quelqu'un de le faire je répète il n'y a pas un dalil qui vient interdire donc du moment on n'a pas un dalil qui interdit on ne doit pas venir interdire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas quoi ? n'a pas un interdit et c'est bien dans le sikh muslim que le prophète lisait le courant à côté de Aisha elle était en état de monstre le prophète faisait quoi ? il lisait le courant à côté de Aisha elle était en état de monstre qu'est-ce que l'imam Nawawi a dit quand il a fait le char de ce hadith l'imam Nawawi dit l'imam Nawawi dit dans ce hadith on a un dalil qui nous prouve qu'on peut faire le zikr on peut citer le nom d'Allah dans les endroits où il y a la saleté il y a des souillures il y a des imputés il y a des cacas etc l'imam Nawawi dit quoi ? il dit ce hadith là le prophète a lu le courant à côté de Aisha elle était en état des monstres les monstres c'est impur ou bien c'est pas impur ? c'est impur par consensus des savants il dit ça c'est un dalil qui montre qu'il est permis de citer le nom d'Allah à côté d'un endroit où il y a où il y a des cacas ou des excréments ou des urines ça veut dire que là où il y a les cacas si par exemple un endroit comme par exemple le vestiaire ou la toilette il y a les cacas là il y a les excréments il y a les urines l'imam Nawawi dit que ça prouve qu'un endroit comme ça où il y a les cacas où il y a les excréments il est permis de citer le nom d'Allah ça c'est l'imam Nawawi et vous pouvez vérifier ça dans le kitab al-Tohara donc les frères en conclusion ici je sais que ce que j'ai dit là c'est très étrange mais ce n'est pas moi ici c'est la religion pour interdire il faut un dalil s'il n'y a pas un dalil on ne peut pas un interdire donc ce que je viens de dire là je sais que beaucoup de gens peut-être la première fois qu'ils s'écoutent ça et beaucoup sont étoniques mais attends qu'est-ce que le gars est en train de nous raconter là faire les lasagnes maintenant on va maintenant faire le tardit des lasagnes dans le toilette on va maintenant dire bismillah dans le toilette oui on dit bismillah dans le toilette il n'y a pas un dalil qui est interdit c'est pourquoi moi j'ai dit souvent aux gens mais quand vous faites le djanaba là vous faites le djanaba où ? dans le toilette ou dans la douche on va dire mais dans le djanaba vous faites les ablutions et vous dites non le prophète a dit non celui qui n'a dit pas bismillah quand il fait les ablutions il n'y a pas les ablutions mais quand tu vas faire tes ablutions si tu vas dire bismillah il t'a dit oui parce que lui il dit non le prophète a dit que celui qui n'a dit pas bismillah il dit ça quand ? puisque là tu es en train de faire le djanaba et dans le djanaba il y a les ablutions donc tu sors d'abord du toilette tu dis bismillah et tu reviens encore pour faire les ablutions et d'autres te disent non le bismillah qu'on dit déjà quand on vient à l'entrée là qu'on a déjà parlé avant d'en rentrer tu dis bismillah ici qui est le voile entre toi et les djinns pour que les djinns ne voient pas ta nudité le bismillah là il y a suffi qui vous a précédé dans ça ? c'est à dire qui a dit que le bismillah que tu as dit là ça te suffit ? parce que là c'est un autre débat même des savants est-ce que dans le djanaba on doit dire bismillah on ne doit pas dire bismillah ça c'est un débat bref moi je ne veux pas trop entrer dans beaucoup des tafsulats ce que je veux vous dire ici c'est qu'il n'y a pas un texte les frères il n'y a pas un texte celui qui vient interdire qui dit que ça c'est haram de dire bismillah dans le toilette ou haram de faire le tardide on a par exemple la zone en train de passer celui qui vient interdire il doit apporter un texte il doit apporter un noce parce qu'Allah dit ton seigneur n'oublie pas et la religion est parachevée et le prophète a bien dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est mauvais pour vous sans que je ne vous ai mis en garde donc ici s'il y avait une interdiction ou s'il y a un texte qui est interdit tu nous amènes le dali qui est interdit mais du moment où il n'y a pas un texte qui est interdit on dit on dit quoi ? qu'Allah n'a pas n'a pas mis des textes qui est interdit là il n'a pas donné cela il n'a rien mis comme texte qui est interdit donc ici là ce que je veux vous faire comprendre ici c'est que nous ne devons pas nous attacher à nos têtes nous ne devons pas nous attacher au fait que non tel chef a dit tel savant a dit non ici ce qui nous intéresse c'est les dali je sais qu'il y a des savants qui l'ont dit il y a beaucoup de gens qui le disent il y a beaucoup de savants qui le disent c'est dans les koutoub mais comme je rappelle toujours et j'insiste les arguments se trouvent dans notre texte si tous les savants sont unanimes sur un point il n'y a pas débat on se plie parce que le consensus est interdit mais lorsque les savants ne sont pas unanimes sur un point et on n'a pas un texte clair qui vient interdit on ne peut pas s'appuyer on ne peut pas venir interdit ce qu'Allah n'a pas ce qu'Allah n'a pas quoi ? un interdit